Bonjour et bienvenue sur la république77.fr Aujourd'hui, sommaire un peu spécial, je me trouve actuellement dans la salle du pré-presse où sont maquettées toutes les pages de votre journal préféré. Pas moins de 7 personnes travaillent ici quotidiennement, à partir du mardi, pour l'élaboration de ces pages. Derrière moi se trouve le chemin de fer, et comme vous pouvez le constater, à la une de votre journal cette semaine, à Saint-Farge-Pont-Thierry, un couple a été ligoté et frappé par des faux policiers. Les 4 malfaiteurs sont entrés de force dans la demeure, muni d'accessoires de police. A Moissy-Cramayel, un jeune de 21 ans, est aujourd'hui dans le coma. Incarcéré dans le centre pénitencier de l'Essonne, il aurait tenté de se suicider. Sa famille veut connaître la vérité et a porté plainte contre X pour non-insistance à personne en danger. Cette semaine, découvrez une page spéciale sur la méthode de Gérard Millet, le candidat UMP à Melun. A Saint-Farge-Pont-Thierry, un McDo pourrait ouvrir ses portes, et devrait même ouvrir ses portes cet été, à côté du magasin Truffaut. A Sénard, un nouveau pôle de santé est prévu face au centre commercial Carré-Sénard. A Provins, deux piétons ont été renversés devant la salle de prière musulmane de la ville. Les deux hommes sont aujourd'hui hospitalisés. Dans votre édition, c'est retrouvé un focus sur Philippe Mahuch, l'adjoint en sport et ancien international de football. Il s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi des suites d'une grave maladie. Il n'avait que 57 ans. Les opposants au projet du cinéma de Bréau ont adressé une demande d'enquête au procureur pour des infractions pénales. A Fontainebleau, Richard Duvauchet présente sa liste. A Nemours, une importante manifestation s'est déroulée contre la réforme des rythmes scolaires. Retrouvez toutes les infos sur larepublic77.fr ou sur larep77. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada